... Depuis 1923 rue Bayard, face à la station de radio RTL, la plus petite des grandes brasseries de Paris chez sa vie est le ticket gagnant du bien-manger parisien et en particulier à l'époque du gibier lorsque le propriétaire chasseur Lionel Desgoulanges et son chef Yann Cher le mettent en casserole. Chez sa vie, ce sont des murs dédicacés par des générations d'animateurs de radio mais aussi des banquettes en sky, un carrelage au sol jaunit par le temps et mille plats du terroir Auvergnat comme Lionel. Bonjour Lionel Desgoulanges. Bonjour Michel. C'est un bonheur d'être dans cette maison si belle avec un gibier, me dit-on, qui est servi tous les jeudis à la table. Voilà, tous les jeudis chez nous, il y a du gibier. Quel gibier préférez-vous cuisiner ? Alors, pas les plumes mais en petit gibier. La palombe étant un pigeon ramier, n'est-ce pas ? Un pigeon ramier, migrateur. Selon les régions, on l'appelle différemment. Voilà, au nord du massif central, c'est le pigeon, au sud du massif central, c'est la palombe. Une palombe chasseur de France et vous allez nous la cuisiner à la façon Savy. Exactement, pour ça on va peut-être aller voir le chef Yann qui va vous expliquer un petit peu tout ça. Alors avec Yann, le chef de cuisine de Savy, on a préparé une palombe. On commence par désosser la palombe, d'un côté on met la poitrine, on lève les cuisses, on conserve le dos qui va nous permettre de faire une sauce. Ensuite on passe les cuisses au beurre avec un peu de sel, de poivre. On termine la cuisson des cuisses dans la sauce, c'est une cuisson un peu longue, les cuisses vont devenir très cuites. Et le filet, on va le garder rosé, à point, un petit peu comme vous aimez, comme chacun aime. Et on va accompagner ça avec une pomme de gaufrette. Ici on le sert au restaurant avec une pomme de gaufrette. A la maison, vous pouvez faire une pomme de gaufrette, une chips maison, une pomme de terre sautée avec un petit peu de persil, il n'y a pas trop d'ail, parce que sinon ça va emporter un peu le goût de la palombe. Voilà, maintenant je vais laisser Yann vous préparer tout ça. On va commencer au préalable à concasser la carcasse. Voilà, je prends un sautoir, je mets un peu d'huile d'olive dedans. Donc là quand c'est bien chaud, je prends mes carcasses que je fais bien revenir, voilà, à feu bien vif. Après quand les carcasses sont bien revenues, j'incorpore mes garnitures aromatiques composées de carottes, oignons, thym, lauriers, oignèvres, voilà. Je laisse bien suer tout ça, tranquillement, sans coloration. On va singer avec un petit peu de farine. Et on laisse légèrement coloré, je flambe. Cognac ou armaniac, c'est la même chose. Voilà, comme ça c'est bien flambé ou mouillé avec du vin blanc, à hauteur. On mouille avec de l'eau. Donc on va laisser cuire ce salmi 40 minutes. Donc après on va le mixer, pour écraser le maximum de carcasses. On va le passer directement au chinois-vétamine. On le fout légèrement, pour récupérer le maximum de sucre et que c'est un maximum de goût. Donc là notre sauce salmi est finie. Je vais assaisonner les cuisses de palombe, de sel, de poivre, bien de chaque côté. Voilà. Je vais les faire revenir dans mon petit sautoir. Quand les cuisses sont bien colorées, je récupère ma petite sauce que j'ai passée au chinois. Je verse directement dessus. Voilà. Un minute de cuisson sera très bien. La cuisse sera al dente. Je vais cuire maintenant la poitrine de la palombe. Voilà, pareil. Je vais assaisonner de sel, de poivre. Je mets directement dans ma petite sauteuse. Je laisse bien coloré de chaque côté. Côté poitrine en premier. Quand c'est bien coloré, on la met directement au four. 10 minutes, un quart d'heure de cuisson, en fonction de la cuisson désirée, entre rosée, à point, c'est comme vous voulez. Je sors la palombe du four. J'éponge les morceaux de viande quelques secondes. Je dispose la palombe au centre de l'assiette. Et j'ajoute un crouton pour le côté gourmand. Et pour finir, une petite pluche de persil. Et voilà, c'est prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada